... L'association des maires du Congo face au Premier ministre ce samedi 13 avril. Diedoné Bantimba et son équipe sont venus présenter à Anatole Koulini Makuso la nouvelle vision de l'AMC, une plateforme qui regroupe 16 communes du Congo. Notamment les résolutions de la dernière assemblée générale élective de cette instance chargée d'échanger sur les questions communales. De la réélection de Diedoné Bantimba à la présidence de cette organisation à l'adoption du rapport d'activité financier 2023 en passant par l'adoption du programme d'activité et du budget exercice 2024 autant de contenu soumis à l'appréciation du chef du gouvernement. Le Premier ministre est toujours au cœur des situations de la décentration au Congo et donc il était de bonne loi qu'après cette activité qu'on vienne lui rendre compte et lui présenter le nouveau bureau élu. Et après cette présentation le Premier ministre a recadré un peu tout ce qu'on s'est dit et tous les thèmes qu'on a eu à aborder au cours de cette activité. Et nous sortons de là tout contents. C'est un père qui a, au-delà de tout ce qu'on a dit au niveau des assises, qui nous a prodigué des conseils, surtout sur la vie de nos villes. De cette rencontre découlent également des mesures de recadrage, à l'instar de celles liées à l'interdiction formelle au taxi-moto de circuler au centre-ville de Brazzaville. Toujours au sorti de cette rencontre, chacun dans sa ville, surtout en ce qui concerne Pointe-Noire et Brazzaville, ils vont réactualiser donc les dossiers sur le trajet et surtout revoir aussi, parce que le Premier ministre a parlé des frais de transport, le prix du transport dans les grandes villes et il a abordé la situation des taxis-moto qui aujourd'hui se retrouvent même au centre-ville de Brazzaville et il faudrait qu'on arrête ce genre de pratiques dans les quartiers populaires. On peut accepter, mais pas voir le transport en taxi-moto en pleine ville de Brazzaville. En tant que garant du programme d'action du gouvernement, Anatole Colliné-Macosso apprécia sa juste valeur, la moisson qui lui a été présentée. Une occasion aussi pour le Premier ministre de donner quelques orientations à ce collectif dont chacun ne devrait pas se substituer à ses missions. Le Premier ministre avait inscrit la décentralisation et le fonctionnement régulier des collectivités locales au cœur de son programme d'action du gouvernement. Il en a fait toute une bataille, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de développement du Congo sans développement des villes, sans développement des collectivités locales. La seule chose que nous pouvons dire, c'est que cela ne va pas vous détourner vos missions, parce que la fonction est une fonction strictement écrative ou une fonction de nomination, c'est une fonction d'élection. Des décisions qui appellent surtout à des réponses urgentes, question de donner corps aux objectifs de développement assignés. Merci. 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 Merci.